Générique Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le samedi 13 janvier 2024 en match d'ouverture de la Cannes 2023 l'équipe nationale de la Guinée-Bissau sur un score de 2 buts à 0. On le disait tantôt, 2 buts à 0, c'est le score réalisé par les éléphants de Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau à l'occasion du match d'ouverture. Cette victoire a permis aux supporters ivoiriens de jubiler. Et le Mozambique a tenu en échec l'Egypte à Abidjan le 14 janvier 2024. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. La Côte d'Ivoire réussit son entrée dans la compétition en dominant la Guinée-Bissau au 2 buts à 0, porté par un Seco Fofana rayonnant, auteur d'un match plein et d'un but à la 4ème minute de jeu. Les Ivoiriens ont eu l'avantage tout le long du match, non sans se faire quelques frayeurs. D'un bel enchaînement, Jean-Philippe Crasso creuse l'écart, 2 buts à 0 à la 58ème minute de jeu. Ce sera le score final de cette rencontre. On avait décidé de démarrer fort pour se mettre en confiance et amener le public avec nous. On a ouvert le score sur un très beau but de Seco. Et ensuite, on a fait des temps forts et des temps faibles. Il nous reste beaucoup de travail dans les temps faibles. J'aurais aimé qu'elle joue beaucoup mieux et qu'elle ait plus la maîtrise du match ou de marquer la 2ème occasion en première mi-temps. On a frappé la barre, on a eu 3-4 situations. Il faut savoir creuser l'écart au bon moment. J'assume qu'on a fait une belle performance. Malheureusement, on n'a pas à être efficace offensivement comme défensivement. Après, c'est face à une belle équipe de la Côte d'Ivoire, l'un des favoris. Donc maintenant, on est un peu déçu du résultat, un peu de frustration parce que c'est normal. On est hors de foot, tout le monde veut gagner. Donc là, on va se préparer pour le prochain match et on va récupérer pour être performant sur la 2ème journée. Notons que les éléphants sont en tête du groupe A grâce à cette victoire. De quoi conforter leur statut de favori. C'était un match très attendu à Abidjan pour la Cannes. La Côte d'Ivoire lançait la compétition le samedi 13 janvier 2024 au stade olympique des Bimpés face à la Guinée-Bissau. Dans une ambiance de fête et devant plus de 36 658 supporters, la formation de Jean-Louis Gasset ne devait pas passer à côté de ce premier match. Et bien, comme on le disait tantôt, les éléphants se sont imposés 2 buts à 0 face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Les supporters de la fanzone de la cité Gesset aussi dans la commune de Cocody ont célébré avec faste cette victoire. Le match, honnêtement, on avait peur au début, mais on n'est pas satisfait parce qu'on gagne 2-0. Et on est tous contents, on espère que ça va se dérouler comme ça. De telle sorte qu'au soir de la finale, la Côte d'Ivoire soit victorieuse de cette route. C'était bien, le match s'est bien passé, on aimait le match, mais je veux que la prochaine fois, ils puissent bien jouer encore. Sinon c'était bien. Tous les avis ne sont pas aussi satisfaits. Ce que je reproche aux éléphants, c'est qu'ils doivent bien améliorer le système des jeux. Vu que normalement, on joue pour aller maquer, on ne joue pas pour venir derrière. Donc c'est ce que je leur reproche. Qui vaille, qui patte devant, qui patte jouer pour marquer, qui n'envoie pas les ballons à la maison. Parce que quand ça vient à la maison, ce n'est pas bien. Ça peut devenir une faute et puis ça crée autre chose. Dans un premier temps, j'ai apprécié la qualité du football des éléphants. Comme c'est un match ouvertu, on a joué un peu sous la prudence. Je pense qu'au fil du temps, on va améliorer notre système de jeu. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'a pas été aussi rapides sur le plan offensif. Mais je pense qu'on fait confiance à l'entraîneur qui pourra agir un peu le système de jeu au fil du temps. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024. Toujours concernant la Cannes, le Mozambique a été proche d'infliger une défaite à l'Egypte. Deux buts partout pour son premier match de cette Cannes. Tenace en défense, les Mamba ont repoussé les timides tentatives égyptiennes jusqu'à ce que Mostafa Mohamed soit touché dans la surface lors d'un duel avec Makanza. Après avoir renversé la rencontre au début de la seconde période, les Mamba ont concédé l'égalisation sur pénalty dans les dernières secondes. Mohamed Salah n'a pas tremblé pour remettre les deux équipes à niveau au bout du temps additionnel. Le match s'est achevé sur un score de deux buts partout. Le Mozambique n'est pas passé loin d'un premier succès historique en Coupe d'Afrique des Nations. Et pour finir à Gainoa, du matériel médical a été offert aux différents centres de santé de la localisation. Un don du conseil régional du Gau qui a eu lieu le mercredi 10 janvier 2024 lors d'une cérémonie. La manifestation s'est déroulée sur l'esplanade de cette collectivité en présence des membres du corps préfectoral et des chefs de village du département de Gainoa. Il est constitué en toutre de lits et matelas, d'armoires, de fauteuils, de tables à examen, de tables basses, de chaises. Expliquant le sens de son action, Gigi Bagnon, le président du conseil régional du Gau a indiqué que ce geste entre dans la droite ligne de la politique de sa collectivité. Au nom du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la directrice départementale de la santé d'Oumé a salué les efforts faits par le président du conseil régional du Gau à l'endroit du personnel sanitaire de cette région. Aujourd'hui, vous venez encore de remettre du matériel, mais ce matériel médical qui est indispensable pour le consommement de cette structure. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour ce souci que vous avez, pour la population et pour l'aide appréciable que vous nous apportez, à nous qui sommes les responsables de la santé. Merci beaucoup, monsieur le président. Les chefs de village du Gau se sont également félicités de cet élan de générosité du conseil régional. Au terme de la manifestation, le président du conseil régional a annoncé le démarrage très prochain de la reprise des travaux de bitumage de l'axe Gainois-Oumé et Gainois-Soubré. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Générique ... ... Générique